bonjour à tous je vais vous faire aujourd'hui la présentation en avant-première et en exclusivité sur ma chaîne youtube du prochain livre de coloriage des éditions Hachette Heroes qui va sortir le 21 février 2018 il s'agit du livre bloc de coloriage précise boy power alors ce livre qu'est ce que c'est en fait c'est le livre qui va répondre au livre de coloriage qui était sorti il ya quelques temps de cela quelques mois maintenant girl power dans lequel on pouvait retrouver des personnages exclusivement féminins voilà c'est un livre que vous pouvez retrouver facilement dans les magasins sur les sites de revendeurs habituels amazon culture à fnac ce genre de site là voilà c'est un livre de capucine silignon là cette fois ci en fait c'est un livre où il va y avoir que des personnages masculins à l'intérieur donc d'où le titre boy power dans ce livre vous allez retrouver 60 coloriages inédits pour la plupart vous allez retrouver beaucoup de nouveaux posings alors les posings qu'est ce que c'est en fait c'est les positions que peuvent avoir les personnages sur la scène donc les personnages forcément on va retrouver les mêmes que dans les autres livres de coloriage mais voilà vous allez avoir des nouvelles poses vous allez retrouver quelques coloriages ça on peut pas y échapper des anciens livres qui ont été remaniés retravaillés donc ça voilà sachez le mais il y a beaucoup 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 de nouveautés à l'intérieur de ce livre là en plus les arrière-plans ont été très travaillé je trouve pour ce livre là ça change de ce qu'on peut avoir jusqu'à présent où là les personnages sont vraiment mis en scène jusqu'au bout donc un très gros travail de l'illustrateur jean-luc guérin qui a réalisé cet ouvrage jean-luc guérin il nous avait proposé les bestiaires volume 1 et volume 2 disney il nous avait proposé également les cocos le bloc ainsi que le carré d'art-thérapie il avait également fait le baby's art-thérapie et il me semble qu'il avait également proposé le bloc dory lorsque le monde dory était sorti donc voilà donc le prix de ce livre est de 9 euros 95 vous pouvez le retrouver à partir du 21 février je précise chez vos revendeurs habituels vous pouvez toujours le précommander comme ça vous êtes sûr de l'avoir à sa sortie je vous mettrai dans la barre d'information de la vidéo directement le lien amazon pour le trouver facilement pour pouvoir le précommander si ce livre vous plaît le format du livre alors le format du livre c'est un bloc c'est à dire que vous allez l'ouvrir comme ceci en portefeuille chaque page va être vierge au dos donc vous pourrez utiliser beaucoup plus de matériel de coloriage que vous pourrez utiliser dans les autres livres de coloriage vous pouvez très bien utiliser les feutres à alcool vos feutres qui traditionnellement traversent le papier là il n'y aura pas de souci parce qu'il n'y a pas de coloriage au dos de la page voilà juste ici chaque page sera vierge megara s'il te plaît je suis en train de faire la vidéo merci désolé j'ai mon petit chaton qui se mêle et qui veut faire partie de l'aventure youtube voilà c'était megara pour ceux qui ne la connaissent pas encore donc ce livre je vais vous présenter trois coloriages coup de coeur il y en a vrai énormément à l'intérieur qui me plaisent donc ça a été très difficile de choisir uniquement trois coloriages à l'intérieur de ce livre c'est ce que je sais absolument que je vais mettre en couleur je vais en proposer un avant la parution avant la date de parution du livre j'en proposerai un sur ma page facebook ce sera un que je vous aurais pas montré donc il y aura encore une exclusivité avant la date de sortie sur ma page facebook très prochainement d'ici je pense semaine prochaine je posterai un ou deux dessins coloriages inédits extrait de ce livre boy power alors le premier coloriage que j'ai que je vais vous présenter c'est un coloriage extrait du monde d'aladin il s'agit du sultan donc c'est le sultan qui est assis dans son palais sur des sofas et vous voyez en fait que le que l'arrière-plan est travaillé il n'y a pas forcément beaucoup de surmotifs en arrière-plan sur ce coloriage là par contre sachez que vous allez forcément retrouver des surmotifs dans pratiquement tous les coloriages de cet ouvrage vous pourrez très bien faire comme s'il n'existait pas c'est à dire colorier par dessus ça n'enlèvera rien à la beauté du dessin original juste que voilà le fait d'avoir les surmotifs forcément fait partie des contraintes art thérapie et c'est aussi le style que l'illustrateur aime apporter à ses coloriages c'est pour ça qu'il avait fait les bestiaires doris ce genre là avec beaucoup de motifs à l'intérieur voilà c'est le style de l'illustrateur ça plaît ça plaît pas voilà mais vous pouvez faire de très jolis coloriages si vous oubliez les surmotifs vous respectez seulement le line du personnage ou alors le line des différents éléments qui ont été mis en arrière-plan ça n'enlèvera rien à la beauté des illustrations extraites de cet ouvrage donc voilà ça c'était le premier coloriage que je vais vous réaliser en couleur très prochainement je pense et que je souhaitais vous montrer deuxième coloriage alors il s'agit d'un coloriage extrait du film les mondes de ralph alors vous savez que le deuxième film va sortir très prochainement on l'attend avec impatience donc voilà donc là vous retrouvez les deux personnages principaux des mondes de ralph alors celui ci je sais plus comment il s'appelle si vous pouvez me le dire en commentaire de la vidéo ça m'aidera parce que je sais plus comment il s'appelle le petit personnage là qui casse qui qui doit réparer la l'hôtel que ralph casse justement voilà j'ai trouvé le coloriage très joli avec un très bel arrière-plan les surmotifs n'en gêne pas la lecture de du dessin voilà vous pouvez très bien faire comme s'il n'existait pas donc c'est ce que je vais faire en tout cas dernier coloriage que je vais vous proposer et que je vais vous présenter il s'agit d'un coloriage qui est vraiment coup de coeur celui ci pourquoi parce qu'en fait il intègre les personnages que je l'apprécie particulièrement c'est à dire les personnages du monde du disney club en l'occurrence ici on va retrouver riri, fifi, loulou et pixou donc voilà c'est ce coloriage là je pense que ce sera le premier des trois coloriages que je vous présente aujourd'hui à mettre en couleur hormis les deux autres que je vais vous proposer d'ici d'ici la parution du livre donc voilà je trouve la qualité des illustrations superbe très joli très joli dessin et sachez que la plupart des des coloriages qui sont extraits de cet ouvrage sont de ce genre c'est à dire que voilà vous allez retrouver le personnage cette fois ci qui est vraiment mis en scène vous n'avez pas forcément retrouver le personnage qui a été enlevé de son de sa scène en fait qui a été juste mis comme ça sur la page avec des petits ornements autour non là vous allez vraiment retrouver le coloriage une une scène en arrière-plan voilà je trouve que le travail qui a été réalisé par l'illustrateur chapeau parce que ça change dommage qu'il y ait toujours ces surmotifs de plus je tiens à préciser que je trouve la couverture de ce livre là superbe le coloriage robin des bois est vraiment très joli très joli vous le retrouvez à l'intérieur du livre donc du coup vous avez un nouveau coloriage qui vous est présenté et comme vous pouvez voir voilà c'est comme je voulais expliquer des scènes qui ont été proposées cette fois ci dans le livre boy power qui sortira le 21 février 2018 pour le prix de 9 euros 95 sous forme de blocs je tiens à rappeler ça veut dire que vous n'aurez des dessins imprimés que sur un seul côté du papier ce qui vous permettra d'utiliser beaucoup plus de matériel que vous pouvez faire dans les différents livres traditionnels qui sont imprimés des deux côtés voilà j'espère que cette petite vidéo rapide partie 1 je le rappelle vous a plu vous retrouverez très prochainement dans les quelques jours qui arrivent voire semaine prochaine le contenu intégral des 60 livres des 60 livres pardon des 60 coloriages extrait de ce livre là sachez qu'il n'y en a pas plus je les ai compté il y en a bien 60 habituellement on nous en propose un deux trois de plus là vous allez avoir une page en fait avec un kit papeterie juste une page qui répète quatre coloriages que vous retrouvez à l'intérieur en grand format format A4 je le précise ce que je vous l'avais pas dit donc voilà juste un kit papeterie avec des petits traits qui se trouvent au dos du coloriage histoire d'en faire des cartes cartes postales tout simplement ce que je vous conseille également de faire c'est si vous voyez que le bloc commence à se déchirer c'est de prendre un porte-vue voilà comme j'ai fait pour le girl power déjà c'est plus facile après pour vous pour ranger vos coloriages à l'intérieur donc voilà si vous voyez que le bloc se détache c'est pas grave voilà un porte-vue ça coûte pas grand chose et ça vous permet justement de garder votre livre bien propre et vos coloriages bien protégés j'espère vraiment que cette vidéo de présentation vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la vidéo si le contenu propre de la vidéo vous a plu je vous dis à très vite sur ma chaîne ainsi que sur ma page youtube ma page facebook pardon je vais vous poster les les coloriages terminé comme je vous l'ai dit très prochainement donc voilà à bientôt bye bye et merci